Le nouveau Premier ministre libanais, Najib Mikati, se trouve à Paris. Il doit rencontrer le chef de l'État français, Emmanuel Macron, pour faire le point sur la crise économique et sociale sans précédent que traverse le Liban. Beyrouth espère obtenir prochainement le déblocage de l'aide promise, une mission délicate pour le nouveau Premier ministre libanais après 13 mois de crise politique. On retrouve Tarek Khaï à l'Elysée. Quel est le but de ce déjeuner de travail ? Pour cette première visite à l'international, Najib Mikati a choisi la France deux semaines après l'annonce de la formation de ce nouveau gouvernement et quatre jours après le vote de confiance du Parlement libanais. Contrairement à ses prédécesseurs qui choisissaient d'autres pays arabes de la région, d'autres pays influents tels que l'Arabie saoudite, l'Egypte ou la Syrie, Najib Mikati a donc choisi la France et ce pour de multiples raisons. Tout d'abord, il s'agit de remercier le président Macron pour toute l'aide qu'il a apportée au lendemain de la double explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 et la démission du gouvernement de Hassan Diab. Le président français s'était personnellement impliqué dans ce dossier libanais. Il avait, au cours de ses 13 mois de vacances du pouvoir, appelé la classe politique libanaise à former un gouvernement, un gouvernement de salut tel qu'il a été défini par la feuille de route française. Certains journaux libanais sont allés même jusqu'à qualifier le président français de parrain de ce nouveau gouvernement, même si on est très, très loin du gouvernement qu'aurait souhaité la France et la communauté internationale, à savoir un gouvernement constitué de personnalités compétentes, indépendantes et loin de la classe politique traditionnelle libanaise. Et en quoi le gouvernement français peut-il aider ce nouveau gouvernement libanais ? Aujourd'hui, comme vous le savez, le Liban connaît une grave crise, une crise économique, financière et sociale, une des pires crises dans le monde depuis 1850 selon la Banque mondiale, d'où le deuxième volet de cette visite en lien avec les aides internationales qu'espère obtenir le nouveau Premier ministre libanais. Il s'agit de réactiver la conférence pour l'aide pour le Liban, la conférence d'aide pour le Liban, connue sous le nom de CEDRE et qui permettrait au Liban d'obtenir quelques milliards de dollars. Cependant, la France ne compte pas donner un blanc-seing à ce nouveau gouvernement puisque toute aide sera conditionnée par des réformes structurelles qui seraient en lien avec l'administration publique, avec la réforme du secteur bancaire, avec des réformes en lien avec l'indépendance de la justice ou même la tenue des élections législatives prévues pour le 8 mai prochain. Enfin, du côté libanais, on espère que cette visite soit aussi une chance pour que d'autres portes à l'international s'ouvrent et en particulier en Arabie saoudite à travers peut-être une médiation française. Les liens entre le Liban et l'Arabie saoudite s'étaient fortement dégradés au cours des dernières années en raison de ce que considère l'Arabie saoudite comme une mainmise de l'Iran par le biais du Hezbollah sur la scène politique libanaise et d'où ses espérances libanaises que cette visite soit un préambule à d'autres visites sur le plan international. Merci beaucoup Tarek Khaï, merci à vous.